Bonsoir, ici Pierre Ponçu, responsable du MMF, professeurs des lycées et collèges, parcours mathématiques, Cid d'Orsay. Bienvenue en MasterMEF. Alors, qu'est-ce qui vous attend ? Deux années bien remplies. Ce que vous voyez ici, ce sont des éléments constitutifs de notre maquette. J'explique le code de couleur. En vert, on vous prépare à être comme des poissons dans l'eau, dans la communauté éducative. En orange, on consolide vos connaissances mathématiques et on réfléchit à comment les transmettre. En bleu, on vous apprend les ficelles du métier de prof de maths. En jaune, on vous prépare à savoir progresser dans le futur dans votre pratique professionnelle. Enfin, en rose, on prépare et on exploite les stages. Par exemple, à chaque semestre, le plat principal, ce sont les maths et la préparation aux épreuves écrites et à la première épreuve orale du concours du CAPES. En jaune, le mémoire de recherche occupe aussi une place importante, c'est le dessert. Dès le premier semestre, on s'initie à la méthodologie de la recherche, puis on élabore une expérimentation et des grilles d'analyse. L'expérimentation en classe a lieu au troisième semestre. C'est aussi à ce moment-là qu'il faut rédiger. La soutenance a lieu en fin du troisième semestre. Enfin, au dernier semestre, on peaufine de mémoire en vue de l'épreuve d'entretien. C'est la deuxième épreuve orale du concours. Les mots-clés, là, sont « oser », « créer », « expérimenter ». En jaune, vous voyez aussi « citoyenneté ». Derrière ce mot se cachent les questions socialement vives. L'an dernier, en octobre, nos étudiants, suite à un événement dramatique, ont dû organiser des débats dans leur classe. Il faut les préparer à ça. Et on va vous préparer. Alors, en vert et dans « connaissance du métier », qu'est-ce qui se cache ? Au premier semestre, les mots-clés sont plutôt « diversité des publics », « psychologie de l'adolescent », « histoire des politiques éducatives ». En revanche, au second semestre, on parle d'écoles inclusives, de sciences cognitives, de gestion de classe et de pédagogie innovante. En vert et en bleu, le numérique. Alors, pour profs de maths, ce sont des logiciels, des tableurs pour la liste statistique, géométrie, de la programmation et, bien sûr, des outils d'enseignement à distance. En bleu, toujours, le prof de maths doit apprendre à construire une séquence et une progression. Il peut stimuler sa classe avec des problèmes ouverts ou la motiver à l'aide de jeu. Mais plus prosaïquement, il doit aussi gérer les notes, les bulletins, l'orientation, les contacts avec les familles, les élèves ayant des besoins particuliers. C'est tout cela, la connaissance du métier de prof de maths. En rose, les stages. Les stages, ça se prépare et ça s'exploite. Les boîtes. Là, les mots clés, c'est observation, posture professionnelle, analyse de l'erreur. C'est ce qu'on appelle l'analyse réflexive. qui est l'objet d'un... Bon, vous voyez, on y consacre 18 heures à chaque semestre. Pardon. À chaque... Oui, c'est ça. À chaque semestre. Alors, justement, en parlant des volumes horaires, les boîtes que vous voyez sur ce poster ne sont pas proportionnelles aux durées des enseignements. Alors, tournez la page, juste pour voir ce qu'il en est de l'équilibre entre les différents types d'enseignements. À gauche, vous voyez les volumes horaires et à droite, les crédits, les ECTS. Et conformément aux directives ministérielles, les mémoires de recherche, en jaune, pèsent lourd en matière de crédit. Voilà. Donc, cette maquette que je viens de détailler ne concerne pas les étudiants qui sont actuellement en MMF et qui passent le CAPES en 2021. L'année prochaine, ils seront élèves, fonctionnaires, stagiaires. C'est un M de MEF ancienne formule qui les attend. Vous voyez que c'est le M de MEF que je viens de décrire, la nouvelle mouture. Il n'a pas vocation à ouvrir en 2021-2022. Néanmoins, les personnes en reprise d'études, qui doivent obligatoirement passer le concours dans l'année, elles doivent candidater en M2. Et nous, on tâchera d'aménager un cursus un peu mi-M1, mi-M2 pour leur permettre de passer le concours, mais en même temps de refaire un maximum de maths. C'est ça dont ils ont besoin. En revanche, les étudiants qui sont actuellement en M1MAT non MEF, on les orientera vers le M1MF, comme c'était d'ailleurs déjà le cas jusqu'à présent. Voilà. Vous savez tout. Et il ne me reste plus qu'à vous inviter à candidater à nos formations. Les candidatures vont être ouvertes, je crois, le 12 avril. Et à vous souhaiter un printemps fructueux. A bientôt.